... Voilà, nous y sommes. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Bonjour. Bonjour, madame. Avec moi sur ce plateau, Rech, Mboussa et Diany Olien. Bonjour à vous. Bonjour. Comment déclencher les bénédictions ? On en reparle avec le pasteur Ange, bienvenue à Luna, visionnaire de l'église, la vie en Jésus-Christ. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Dimanche dernier, vous disiez qu'il était possible à toute personne de déclencher les bénédictions à condition de remplir quelques critères. Et parmi ces critères, vous avez évoqué l'acceptation de Christ et aussi la sanctification. Aujourd'hui, dans ce même contexte, vous parlez du partenariat avec Dieu. Comment définissez-vous le partenariat avec Dieu ? Merci beaucoup. Comme vous avez su le dire, comment déclencher sa bénédiction ? Le troisième point que nous abordons ici, il faut être en partenariat avec Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être partenaire ? Les Français nous disent que c'est celui qui s'associe à un projet, celui qui s'associe à une entreprise donnée. Alors, un Corinthien chapitre 3, le 9e verset, nous dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, Dieu travaille et nous sommes appelés également à travailler. Alors, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de partenariat, ce que vient nous confirmer un Corinthien, là où nous venons de lire. C'est-à-dire, Dieu a besoin de nous pour accomplir un projet donné. Donc, nous sommes Dieu, il est impossible que nous accomplissions nos projets. Et Dieu également, sans nous, Dieu ne peut pas accomplir ses desseins. Donc, Dieu a besoin de nous, nous avons également besoin de Dieu. Alors, nous voulons également faire signifier ceci. Exode de chapitre 7, le 8e verset, la Bible dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Dieu dit, je suis descendu. Donc, personne n'a jamais vu comment Dieu descend. Donc, devant cette vision, devant ce projet de libérer le peuple hébreu entre les mains du pharaon, et Dieu va travailler en connivence, en partenariat avec Moïse, avec Moïse avec sa taille, Moïse qui était bègue, Moïse avec tout ce qui... Et Moïse a mis ça au service de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la mission, le projet de Dieu qui s'est accompli. Alors, la Bible nous dit également, Dieu qui va prendre la décision, je vais habiter parmi les hommes. Et il fallait qu'on puisse lui construire ce qu'on appelle le tabernacle, qui est une tente de Dieu. Qu'il faut-il faire ? Et Exode chapitre 36, le premier verset, Dieu qui a eu ce projet d'habiter parmi les hommes, de marcher avec les hommes, il fallait qu'on puisse lui construire le tabernacle. Alors, la Bible dit qu'il y avait Betaliens et Oliab, deux personnes, avec toute une équipe, dotées d'une intelligence extraordinaire, dotées d'une sagesse, et les dimensions que Dieu avait données pour construire sa tente, avec exactitude. Donc, il fallait que Betaliens et Oliab, ils ont mis leur intelligence à Dieu pour que ce projet puisse s'accomplir. Parce que n'oubliez pas que Dieu a tout créé pour un but. Et voilà comment le tabernacle a été construit. Et grâce à Betaliens et Oliab, dotés d'intelligence, ils ont mis leur intelligence au service de Dieu. Ils ont mis leur sagesse au projet de Dieu. Et le projet s'est accompli. Même pour habiller cette tente avec de l'or, puisque c'était une tente habillée en or, mais c'est le peuple, c'est l'orgue, c'est le peuple qui avait apporté de l'or. Et les rideaux, tout ce qui composait cette tente, c'est le peuple qui avait apporté cela. Donc, nous comprenons ce partenariat avec Dieu. C'est une façon d'expliquer cela. Et quand Dieu a dit, je vais découdre avec le monde au temps de Noé, il fallait qu'on puisse construire l'arche, c'est comme nous apprenons l'arche de Noé. Et il fallait que Noé également puisse mettre son intelligence à ce projet. Et voilà la mission de Dieu qui s'est accomplie. Pasteur, vous nous avez expliqué ici le partenariat en vous basant sur quelques versets bibliques. Moi, la question que j'aimerais vous poser, à quel moment intervient le partenariat avec Dieu ? Est-ce que c'est avant ou après la bénédiction ? Je dis, vous savez, notre thème nous parle comment déclencher cette bénédiction. Donc, on déclenche, c'est quelque chose qui est déjà en vous. Et il faut que cette chose puisse sortir. Vous comprenez ? Donc, quand je suis béni, la bénédiction, elle est spirituelle d'abord. Et elle doit se matérialiser. Donc, comment, quand nous parlons du déclenchement dans cette bénédiction qui est spirituelle en moi, et elle doit être matérialisée, et les gens doivent voir. Et c'est ce que nous avons dit, comment déclencher ? C'est là où nous avons dit que nous devons d'abord recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que le Père a tout déposé, toutes les bénédictions spirituelles en lui. Mais lorsque nous avons Christ, maintenant, il faut que cette bénédiction, nous, la déclenchions. Et pour déclencher, voilà ce que les étapes que nous sommes en train de parcourir. Donc, il faut être en partenariat avec Christ. Donc, quand tu es en partenaire avec Dieu, lorsque tu t'associe à Dieu pour ce projet, et c'est là où j'ai expliqué comment être en partenaire avec Dieu. Et dans ce partenariat, c'est à l'homme de faire le premier pas ou c'est vis-à-vis ça ? Oui, c'est à l'homme de faire le premier pas puisque Dieu dit, je veux maintenant découdre avec cette génération de Noé. Il faut que l'âge soit construit. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à Noé que Dieu avait donné cette intelligence également de bâtir cette arche-là. Donc, toute vision de Dieu, tout projet de Dieu. Et nous sommes appelés à s'associer avec Dieu, afin que quand ce projet de Dieu s'accomplit, et le fait de travailler en connivence avec Dieu, ça c'est travailler en partenaire avec lui. Et voilà le secret, le premier secret pour atteindre cet objectif. Alors, pasteur, comment se manifeste ce partenariat ? L'homme est en partenariat avec Dieu. Quelle est la responsabilité de l'homme et quelle est la responsabilité de Dieu ? C'est-à-dire, l'homme fait quoi pour montrer que je suis en partenariat avec Dieu ? Et Dieu, lui, de son côté, fait quoi ? Comment est-ce que ça se passe ? Ok, je viens d'expliquer ce qui s'est passé avec la délivrance du peuple hébreu en Égypte. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et je dois aller délivrer ce peuple-là. Donc, qu'est-ce qu'il fallait ? Dieu ne peut pas, personne ne peut voir Dieu. Parce que quand tu vois Dieu, c'est pour mourir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu va porter le choix sur Moïse. Alors, Moïse pouvait dire non. Moïse pouvait, parce que Dieu, il ne force pas. Donc, quand Moïse accepte d'accomplir cette mission, Donc, Moïse travaille en connivence, Moïse travaille de paix avec le Dieu de la Bible pour accomplir cette mission. Donc, Moïse, que Dieu lui demande, va en Égypte, va rencontrer Pharaon, dit ceci. Donc, le fait d'accepter cette mission, d'accomplir ce projet, de marcher selon cette vision, voilà le partenariat entre Dieu et Moïse. Donc, on peut dire, ce n'est pas tout le monde qui doit être en partenariat avec Dieu. Alors, puisque Dieu choisit, c'est lui avec qui il doit être en partenariat, comme il l'a fait avec Moïse. Oui, c'est tout le monde, parce que nous sommes appelés à apporter à Dieu nos dons. Nous sommes appelés à apporter à Dieu tout ce qui est pour nous, notre intelligence, nos talents. Nous sommes appelés à apporter à Dieu tout ce qui est pour nous, notre argent. Le Malachi nous dit qu'à apporter dans la maison de Dieu toutes les dîmes, les offrandes. Nous sommes appelés. Aujourd'hui, nous avons l'Église. Aujourd'hui, nous avons les orphelins. Aujourd'hui, nous avons les veuves. Mais tout ce que nous avons, et lorsque nous apportons aux veuves les orphelins, c'est que nous avons, nous nous associons avec Dieu, Dieu qui est le Père, le Père des orphelins, Dieu qui est leur mari, le mari des veuves, et voilà le partenariat. Donc, lorsque, c'est même le secret de la richesse de Job, parmi les gens les plus riches, qui sont riches dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à atteindre leur niveau. Mais quel était le secret de Job ? Job était, il était l'œil des aveugles. Il venait en aide des orphelins, il venait en aide des veuves. Voilà ce partenariat qui a rendu Job très puissant, très puissant, très puissant. Parce que donc, pour ceux qui font des œuvres de charité, ils peuvent dire aussi qu'ils sont partenariés avec Dieu ? Oui, mais ceux qui font des œuvres de charité, j'ai dit dans mon introduction, nous devons avoir Christ. Parce que, lorsque l'on fait ces œuvres, ok, c'est pas mauvais, mais vous devez avoir Christ, parce que la vie est dans Christ, parce que les œuvres ne sauvent pas. Nous devons avoir Christ. Ça craint un lien avec Dieu. Au départ, il faut d'abord chercher l'alliance avec Christ, donc l'accepter d'abord comme Jésus-Christ. Puisqu'il faut d'abord chercher l'alliance avec Christ. Il faut avoir Christ parce qu'il est le père de tous ceux qui ont le Fils. Donc, si tu n'as pas le Fils, écoute, avec Dieu, il est un créateur pour toi. Mais pour que Dieu soit un père pour toi, il faut que tu aies le Fils. C'est à travers le Fils que Dieu marchera avec toi et tu bénéficieras de beaucoup de choses. Dans ce partenariat avec Dieu, est-ce qu'il est nécessaire de faire un vœu? Pardon? Dans ce partenariat avec Dieu, est-ce qu'il est nécessaire de faire un vœu? Oui, nous prenons le cas de ce qui s'est passé avec Anne. Anne, Dieu qui était blessé, Dieu qui se retrouvait déçu du comportement de Samson qui l'avait trahi. Et après le départ de Samson, écoute, Anne qui arrive, Anne va tisser une alliance avec Dieu. Une alliance de partenariat pour dire, Dieu, si tu me donnes un enfant mal, je vais te le donner en service. Cet enfant va te servir toute sa vie. Et Anne a touché le cœur de Dieu. Et vous comprenez, la demande de Anne ne s'est même pas vraiment, n'a même pas connu un grand retard. Le fait de dire à Dieu, si tu me donnes un enfant mal, et cet enfant va te servir le long de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une alliance qui a été tissée. Et aussitôt, Dieu lui a donné cet enfant. Donc, c'était le vœu de Anne. Donc, nous comprenons, lorsque nous pouvons chuter, donc, Anne qui a marché en partenariat avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné un enfant. Donc, nous comprenons le partenariat. Le partenariat avec Dieu, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et le partenariat avec Dieu, c'est un partenariat, quand vous lui donnez, il vous donne également. Vous bénéficiez et beaucoup de choses se déclenchent en vous. Pasteur Ange, bienvenue à l'Enam. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Peut-être un dernier mot encore, rappeler les sièges de l'église, la vie en Jésus-Christ et en contact. Alors, le dernier mot, bien-aimé, toi qui me suis, sans le partenariat, rien ne peut être déclenché. Donc, quand Moïse a accepté le projet de Dieu, Moïse était puissant. la puissance s'est déclenchée en lui. Il était puissant. Devant Pharaon, devant la mer rouge, il y a eu même la mâle, une nourriture tombée du ciel. Soutenons l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Tu as qui, qui te dit que, tu as beaucoup d'argent, et tu es en train de, mettre cet argent au service de l'ennemi. Alors, lorsque nous venons à Dieu, nous devons apporter à Dieu, tout ce qui est pour nous. Nous devons apporter en Dieu, tout ce qui est pour nous. Et, en revanche, Dieu va nous bénir. En revanche, Dieu va nous élever. En revanche, Dieu va nous emmener dans une dimension supérieure. Merci beaucoup. que je suis au 00242-663-61-52, 00242-663-61-52. Avec ce même numéro, vous pouvez m'écrire dans, c'est le numéro de mon WhatsApp, et vous pouvez également cliquer, l'église, la vie en Jésus-Christ, vous aurez toutes nos coordonnées, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci Pasteur Ange. Bienvenue à l'UNA. Sous-titrage ST' 501